Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver, Christian Aquino en direct de Spa et au vu de ma tenue, on va parler quoi ? Un sujet que vous aimez, évidemment, que vous aimez beaucoup, c'est la gastronomie, c'est les bonnes plantes des restos. C'est sans surprise aujourd'hui Spa, c'est le restaurant qui est derrière moi, c'est l'auberge. Alors c'est les bons plans agréés par Max, c'est au départ, c'est un petit peu une petite aventure sympa, mais qui est devenue officielle, puisqu'agréés par Max maintenant est déposée. Et donc l'auberge, c'est la place du monument. Alors la place du monument, c'était un chantier de folie, on va parler d'un terme connu pour le moment, de folie, difficile à rattraper pour certains commerces. Et je parle du restaurant, mais je parle d'autres. Donc voilà, c'était l'occasion justement de faire un petit reportage pour vous dire, maintenant, on peut se garer presque normalement, tout du moins après les franco, ici sur la place. Alors on va les rencontrer donc à le restaurant L'auberge, ça fait 40 ans que ça dure. C'est une reprise qui a été faite il y a une quinzaine d'années et qui emploie 15 personnes. Alors la cuisine de l'auberge, c'est une cuisine qui est sans surprise. C'est une carte qui est diversifiée et qui est modifiée plus ou moins 4 fois pendant l'année. Donc c'est du simple, efficace, du constant. C'est ce qu'on aime. On va aller juste un petit coup d'œil, on va aller voir le chef, on va voir un peu ce qu'il va nous expliquer, ce qui se passe un peu derrière les murs de l'auberge. Suivez-moi. Bien, alors là on est dans les cuisines, vous pensez bien que pour moi, j'ai les poils qui se restent. Je suis dans la cuisine de l'auberge, c'est un restaurant, ceci dit en parenthèse, qui est agréé par Max. Parce que les conditions agréées par Max, c'est minimum 3 visites. Moi, ça fait quand même quelques années, si ce n'est que je n'ai jamais eu l'occasion de venir dire bonjour ici au chef. Alors le chef, c'est monsieur Laurent Dettière. Laurent, très heureux de te retrouver ici dans ton entreprise. En fait, c'est quand même un challenge qui a démarré il y a quand même une quinzaine d'années ça. Oui, on a repris il y a 15 ans. Alors c'est en plan aussi 15 personnes. Exactement, sur les deux bâtiments, donc sur l'auberge et la Villa des Fleurs. Alors j'en parlais tout à l'heure, le chantier de Beyrouth se termine tout doucement. Là, ça a été aussi quelque chose de fort difficile au niveau commerce. Oui, évidemment, trois mois de galère. Mais enfin bon, le résultat sera là et je pense que ce sera positif. Alors voilà, on est en train de faire une action ici à l'auberge. Alors l'auberge a quatre périodes, je vais dire, dans ses cartes. Quatre périodes qui sont en fait les quatre saisons. Alors on démarre par quoi en fait le traditionnel ? Les asperges, ça c'est une toute grosse saison. La déclinaison d'asperges à la flamante, aux crevettes et compagnie. Oui, exactement. Ensuite, on a ? Alors évidemment, il y a la période des moules et le bébi au mars, ça c'est une période plutôt sur l'été. Et puis le gibier, évidemment, après la saison d'été. Tradition du menu de chasse. Alors là maintenant, on vient de démarrer. Il y a une promotion assez intéressante, tu vas en parler. Là maintenant, on va tout simple. Un plat en fait qui est entre guillemets, je ne sais pas ce que je vais dire, un bé de plat liégeois, enfin un bége depuis des années. Mais en fait, ça c'est quand même un peu évolué parce que les moules maintenant, la période des moules maintenant, il y a toute une variété possible et imaginable. Il y a la cuisson évidemment, la qualité, l'accompagnement. Ce n'est pas qu'un bé de plat maintenant ça. Maintenant nous, on utilise toujours les moules les plus grosses, les gold. Alors on les fait évidemment quand c'est la période, dès que ça commence, début juillet. Évidemment, on les fait au vin blanc, on les fait au coulis d'homar, on les fait au pastis. On fait une déclinaison de toutes sortes de moules. Alors en deux lignes, la préparation des moules à l'aubelle, ça se passe comment ? En fait, on prépare les légumes d'abord, qu'on met dans le fond de la casserole. Alors les moules sont nettoyées, grattées, etc. On prépare la quantité de moules nécessaires, on cuit 5 minutes et on la termine suivant. On met le vin blanc au dernier moment, on met le coulis d'homar au dernier moment, la crème au curry au dernier moment pour que ça reste bien. D'abord la moule, je vais dire, nature et assaisonnée ou au goût qu'on a désiré vraiment au dernier moment. Alors justement, il y a une promotion pendant les frocopholies, parce que c'est quand même depuis 15 ans la première fois où le restaurant L'Auberge est ouvert au public. Donc depuis 15 ans, le restaurant a été réservé aux artistes pour le catering artist. Cette année, les frocopholies ont décidé de changer. Donc nous, on ré-ouvre au public, au grand public. Donc on fait deux actions. L'action, c'est la casserole de moule qui sera à volonté, c'est-à-dire que si quelqu'un veut une deuxième casserole, il aura une deuxième casserole, il pourra même changer de goût, s'il préfère changer curry, vin blanc, etc. Et la deuxième action, c'est avec un de nos partenaires fournisseurs de vin. À la sortie, donc avec l'addition, on leur offrira une bouteille de vin rouge ou blanc au choix du domaine de Luc Pirlet, pour faire découvrir ce domaine-là et en même temps pour remercier les clients de revenir après 15 ans à L'Auberge. Alors là, on comprend que les artistes ici dans la salle, en fait, c'est vous, les clients, qui étiez mis à l'honneur. Alors on parle du restaurant L'Auberge, c'est combien de couverts, ça ? On a plus ou moins 100 places. Bien, mais ce n'est pas qu'un restaurant, parce que c'est un hôtel auquel j'ai eu la chance également de loger. Donc c'est l'hôtel L'Auberge qui va prendre son appellation générale, restaurant, hôtel. Ça, c'est un hôtel de combien de chambres ? 12 chambres, donc 9 chambres, 3 suites. D'accord, et alors on a également le deuxième bâtiment qui est tout à fait magnifique. Donc ça, c'est l'hôtel La Villa des Fleurs, en 4 étoiles. Et là aussi, il y a 12 chambres. D'accord. Alors voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur les sites internet qui s'affichent en bas de page du restaurant L'Auberge, en complément avec La Villa des Fleurs. Laurent Dettière, c'est le chef de la cuisine de L'Auberge. Moi, évidemment, vous pensez bien, je vais encore devoir me sacrifier pour vous. Le logo agré, Max 25, il va s'afficher en fonction de la place de Daniel Gusteau, au-dessus à gauche, au-dessus à droite. Enfin bon, bref, vous allez voir, vous allez retrouver la liste des membres Max 25. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil avec tout ce qui s'y passe et de visiter, évidemment, le site de restaurant L'Auberge. Alors pour les membres de Max 25, c'est facile. Vous avez la chance de venir ici. Vous avez votre cardement. Vous présentez votre cardement à l'entrée, le nom de votre entreprise, soit le café, soit le pouce café, mesdames et messieurs. C'est offert. Je vous souhaite une excellente fin de journée. C'est les Franco, c'est la Fiori. Et puis moi, je te souhaite au complet, tous les jours. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir.